Avec une petite présentation sur l'intelligence artificielle. Alors, excuse-moi, Karine veut rentrer. Voilà, alors je dois vraiment commencer avec un avertissement. Si vous êtes aussi curieux que moi et que la plupart des gens semblent l'être, vous risquez tomber dans un rabbit hole, un trou de lapin. Il existe un très grand nombre de plateformes et d'outils d'intelligence artificielle et ces plateformes nous apportent tout quelque chose de nouveau et ce, à tous les jours. Alors, quelque chose qui peut potentiellement être utile et rendre notre travail plus facile, plus efficace. Et dans certains cas, ces choses-là peuvent être nuisibles et rendre notre travail un peu plus difficile. Alors, j'ai étudié l'intelligence artificielle. J'ai étudié encore et ça, ça fait depuis plusieurs mois. Et je peux dire sans doute que je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Je suis certaine que certains parmi vous ont eu la chance de découvrir un petit peu, jouer un petit peu. On va en discuter. Mais pour tous ceux qui n'ont même pas eu la chance aujourd'hui, c'est votre opportunité de comprendre un peu ce que c'est l'IA et peut-être passer à l'action. Alors, je m'appelle Barbara. Je suis consultante qui travaille avec le CPFPP, le Consortium Provincial Francophone, ici en Alberta. Je suis employée du Conseil scolaire franco-sud, mais en prêt de service au CPFPP. Et je suis dans le monde de l'éducation dans ce secteur-là depuis 1998. Donc, ça fait quelques années et j'étais enseignante pendant longtemps, direction adjointe, consultante au Bureau central du Franco-Sud et maintenant consultante avec le Consortium. Ma mère me disait quand j'étais très jeune que tellement j'adorais apprendre, je deviendrais étudiante professionnelle. Puis, de fait, c'est ce qui est arrivé. Donc, voici un peu ce qui est prévu pour nous pour la prochaine heure que nous passerons ensemble. Nous allons faire un petit tour de qu'est-ce que c'est l'IA. Vraiment très rapide, puis je vous donnerai d'autres pistes, d'autres façons d'en apprendre davantage. On ferait un peu le tour de l'impact de l'intelligence artificielle et là, j'aimerais aussi vous entendre. On va faire un tour des enjeux, des dangers de l'intelligence artificielle, quelques possibilités pour nous dans le monde de l'éducation et des outils qui existent pour nous aider, en espérant que ça nous aide et voir peut-être d'autres approches pédagogiques ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA? Peut-être que vous avez déjà une très bonne idée de ce que c'est, mais en termes de l'IA qu'on utilise souvent, que nos élèves utilisent souvent, c'est une intelligence artificielle qui est générative. Ça se réfère à des modèles d'apprentissage qui peuvent prendre très grande quantité de données et cette machine apprend à générer des résultats selon ce qu'on leur demande, selon ce qu'on demande de faire. Donc, à travers des requêtes souvent. Les modèles de GPT, tels que ChatGPT, sont des modèles de langage basés sur des réseaux qui interagissent avec nous. Donc, on rentre dans un genre de dialogue, surtout avec ChatGPT, où, comme j'ai dit, on offre une requête, on demande que la machine fonctionne pour nous selon nos demandes. Mais c'est aussi beaucoup plus que cela. Et lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle générative, c'est souvent en référence à ChatGPT. Mais on oublie parfois que ça fait longtemps que la machine fonctionne pour nous. Là, je pense à Alexa, à Siri, au chatbot d'aide en ligne. Tu sais, mettons, je rentre dans mon compte Telus, bien, si j'ai besoin d'aide, au lieu d'appeler un être humain, que je préfère faire en passant, je peux chatter avec un robot en ligne qui va pouvoir peut-être répondre à mes questions plus rapidement et de façon efficace. Il y a aussi le texte prédictif, l'autocorrection. Donc, on est tous un peu familiers avec ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous déjà, en partant. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'apprend pas de zéro, mais en même temps, c'est devenu tellement large, tellement plus complexe que c'était avant. On arrive à comprendre à moitié ou un peu en retard. Mais ce n'est pas grave parce que l'intelligence artificielle change à tous les jours. Les plateformes nous offrent quelque chose de nouveau à tous les jours. Alors, à la fin de la présentation aujourd'hui, d'ici la fin de cette semaine, vous allez recevoir l'enregistrement de la session ainsi que les diapos de la présentation. Et dans la présentation, j'ai inclus plusieurs liens qui vont vous permettre d'en apprendre davantage sur l'intelligence artificielle en général, mais aussi de fouiller certains sites, certains outils vous-même. Alors, voici un lien, en fait, qui sert à expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle. Il existe tellement de sources différentes sur l'IA. Parfois, on se sent débordé par la quantité d'informations disponibles. Du moins, c'est comme ça que je me sens parfois. Et cette présentation sert à vous donner des pistes pour trouver le plus d'informations possibles dans peu de temps, mais aussi de vous guider vers des outils pertinents pour votre travail, votre travail d'enseignant. Plus tôt aujourd'hui, j'ai donné la même formation aux administrateurs. Pour moi, dans ma tête, c'était les directions d'école, les secrétaires. Et c'est sûr que les tâches quotidiennes pour un enseignant sont différentes que les tâches quotidiennes pour quelqu'un qui est en direction, un secrétaire d'école. Mais ça revient toujours à l'élève et ce qu'on peut offrir à l'élève, ce qu'on peut faire pour aider l'élève, comment on peut former l'élève. Et on verra comment ça peut se passer et qu'est-ce que ça peut nous faire. Alors, sur ce site, comme j'ai dit, ça offre quelques informations sur qu'est-ce que c'est ChatGPT, qui suis-je, les membres de sa famille, donc d'autres liens de ChatGPT, d'autres plateformes qui existent ou outils qui existent, qui sont un peu comme ChatGPT. Pourquoi on devrait peut-être adopter ChatGPT comme outil dans notre travail? Pourquoi c'est tellement un sujet chaud? Et ça aussi, j'ai plein d'articles qui vont aider à mieux comprendre le débat en ce moment. Quelques qualités et quelques défauts. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, j'inclus certaines informations de ce genre, mais je voulais aussi vous offrir d'autres perspectives. Alors, ceci, je trouve super intéressant. Donc, avant de partir dans ce sens-là, j'aimerais juste vous dire que ce site vous donne deux outils pour vous guider si vous avez le goût d'essayer cet outil, ChatGPT, ainsi que des exemples pour vous inspirer dans votre travail. Alors, pour le moment, vous pouvez garder vos caméras fermées ou ouvertes comme vous voulez. Prenez le microphone pour parler ou bien juste indiquer dans le chat, le clavardage, la réponse à cette question ou cette réflexion. Je vous invite à indiquer des tâches que vous faites tous les jours ou souvent dans votre semaine. Juste des tâches, des tâches d'enseignants. J'en connais parce que je suis enseignante, mais pensez à vos tâches. Évaluations, la préparation ou planification, absolument. Oui, corriger des textes. Trouver des idées de questions brise-glace. Oh, absolument, et non seulement des brise-glace, mais toutes sortes d'activités, absolument. Composer des courriels, organiser du matériel, la traduction. J'en fais énormément. Créer des ressources, créer des leçons, des grilles d'évaluation, des vidéos complémentaires à notre enseignement. Oui, c'est à plus finir nos tâches d'enseignants. Répondre à des dizaines d'emails par demi-journée. Oh oui. Écoutez, pour les enseignants, je trouve que le nombre de tâches qui peuvent être faites par une machine est incroyable. Pas toutes, évidemment. Et honnêtement, l'enseignement est vraiment fait pour être avec des humains, pour être humains. C'est un domaine très humain. Alors, on va garder ça en tête. Mais, je pense que je vais arrêter le partage de mon écran pour juste vous montrer rapidement ce site. Voilà. OK. Ça m'ouvre le site ici. Je vais vous le montrer. C'est ça. Alors. Ici, dans votre magazine pédagogique, il y a quelques informations. Mais, pour moi, c'est vraiment ici qui m'aide. Deux outils pour vous guider. Donc, le guide d'utilisation en trois étapes. Quand on parle de chat GPT en particulier, et pour la plupart, les outils en général de l'intelligence artificielle, il s'agit de communiquer une requête. Il faut demander à la machine de nous fournir un produit qu'on aimerait avoir. Alors, on parle de requête ou prompt, et ce guide nous permet de créer les meilleurs prompts ou requêtes pour avoir le meilleur résultat. Donc, d'assigner un rôle à notre chat GPT, et voici des exemples. Prends le rôle d'un spécialiste de la culture franco-canadienne. Prends le rôle d'un conseiller en orientation. Prends le rôle d'un tuteur en ligne. Prends le rôle d'un enseignant de mathématiques. Peu importe. Prends le rôle. Donc, ça donne déjà le contexte à la machine pour pouvoir mieux répondre à notre requête. Maintenant, on va décrire la tâche. Plus on définit le contexte, plus la réponse va être détaillée. Mais n'oubliez pas que chat GPT, comme la plupart des plateformes, des outils d'intelligence artificielle, fonctionne selon ce qui est demandé. Donc, ce contexte-là, le plus détaillé que c'est, le mieux c'est. Mais c'est un dialogue. Donc, si on arrive à faire une requête, puis on n'aime pas le produit, on peut retourner et spécifier encore plus. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Voici quelques exemples de descriptions de tâches. Programme cadre, selon province, année d'études, matière. On peut être très spécifique. En Alberta, septième année, le concept du nombre en mathématiques. Un degré de difficulté. On peut demander que le concept soit, mettons, de septième année, mathématiques, mais que le degré de difficulté soit de cinquième année. Plus spécifiquement pour un élève qui a de la difficulté à comprendre certains concepts. On veut aussi le produit attendu. Est-ce que je veux un tableau? Est-ce que je veux une graphique? Est-ce que je veux une activité que je veux vouloir imprimer par après? Alors, c'est ça le produit qui va être offert à la fin. Et vraiment préciser le format de sortie, comme je viens de dire. On peut aussi mettre encore plus de contraintes sur la machine en disant, si on veut fournir un texte, que ce soit de 500 mots jusqu'à 750 mots, ou je veux tout court, 300 mots et pas plus, peu importe. On doit vraiment spécifier ce qu'on attend de la machine. OK. Et il existe encore d'autres choses pour vous inspirer sur ce site. Je vais retourner à la présentation. Alors, ça, c'est Chat Shippity comme partenaire de planification. Comme vous avez déjà mentionné, la planification, la préparation, c'est ça qui rend nos tâches plus faciles. On planifie d'avance, puis on exécute après. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, quel est l'impact de l'IA sur l'éducation? Alors, pour le monde en éducation et vraiment ailleurs, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceburn. Nous allons devoir réfléchir sérieusement à l'impact que l'IA a déjà eu sur nos classes, mais aussi à ce que l'avenir nous réserve en société. Donc, c'est quoi l'avenir pour nos élèves? Dans ce monde en constante évolution, nous allons devoir naviguer ce qui est envoyé vers nous. Nous pouvons faire de l'IA notre ami, notre partenaire, ou bien nous devons savoir au moins ce qui existe et ce que cela signifie pour nous et nos élèves. Alors, selon moi, puis il y a plein d'autres impacts que l'IA a eu sur l'éducation, mais on voit surtout dans la planification et dans l'évaluation un impact potentiel ou réel. La sécurité en ligne des élèves, ça c'est clairement pour moi réel et l'efficacité. Alors, je vais revenir un peu dans quelques minutes sur la sécurité en ligne pour les élèves, mais quand ça vient à la planification, l'évaluation, l'efficacité, la rédaction des courriels, des commentaires dans le bulletin, la planification, peu importe, c'est sûr que l'IA peut avoir une incidence sur notre travail. L'IA a déjà eu une incidence sur le monde de l'éducation. Pouvez-vous penser à d'autres impacts que vous avez déjà vus dans vos salles de classe? Des exemples concrets, peut-être. Vous pouvez mettre ça dans le chat ou prendre la parole. Moi, je trouve juste que les programmes d'études sont vraiment lourds en contenu, en par cœur, puis on sait que les élèves retiennent juste 5%, puis c'est vrai qu'avec la technologie qui est au doigt de nos élèves, c'est un peu désuet de leur demander d'avoir autant de mémorisation de faits et de concepts quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, puis que tout le monde utilise les outils qu'on a à notre disposition. Moi, c'est quelque chose que j'ai des frustrations par rapport au programme d'études, puis de ne pas être capable de plus que les élèves interprètent, analysent, développent leur algorithme, travaillent sur des projets, comme juste pour utiliser des connaissances qui vont être utiles dans le milieu de travail, parce que la mémorisation s'en sert plus beaucoup, parce que l'information est disponible à toute heure de la journée. Mais merci absolument. Je pense que Christian a été d'accord avec toi. J'ai vu un pouce dans l'air. On peut penser à la calculatrice lorsqu'on pense à une machine. À un moment donné, les enseignants pensaient que cette machine, la calculatrice, va venir prendre nos jobs. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est arrivé. Mais en même temps, on a considéré que peut-être, nos élèves ne vont plus penser pour eux-mêmes. Ils vont avoir une machine qui va penser pour eux, faire le travail pour eux. Mais dans le fond, on peut éviter ça. On peut enseigner, éduquer nos élèves pour que ça n'arrive pas absolument. D'autres impacts? Il faut penser que ça devient facile à tricher pour un élève. Le professeur veut lui donner un devoir, puis il arrive à la maison, puis il utilise le IA pour faire ses devoirs. Puis c'est très difficile pour l'enseignant de savoir si c'est son travail ou non. Oui, 100%. En fait, détecter le plagiat est quasiment impossible, même avec des détecteurs qui existent en ce moment. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour moi, ça démontre à quel point les enseignants sont tellement importants dans le monde de l'éducation. On connaît nos élèves. Lorsqu'on parle de cours de langue, où on doit rédiger des textes, on voit très bien si c'est l'élève qui a écrit son travail ou non. Et à part ça, oui, c'est très difficile. Donc, le plagiat vient avoir un impact sur le monde de l'éducation. Merci beaucoup. Là, je vais vous poser quelques petites questions. Sentez-vous à l'aise de soit répondre encore là, dans le clavardage, ou allumer vos micros. Je suis bien d'accord avec les caméras fermées, les micros fermés, ça ne me dérange pas. Mais j'aimerais savoir, dans ce groupe, quelle est votre expérience avec l'intelligence artificielle? Très peu, beaucoup, entre les deux. Qu'est-ce que vous avez essayé? Dans un mot ou deux. Moi, j'ai finalement commencé, puis j'ai demandé, j'ai écrivé en anglais parce que l'interface est en anglais. J'ai dit, do you speak French? Puis il a répondu, bien sûr, je parle français. Et ça, c'est mon expérience. Fantastique. C'est un bon début. Oui. Moi, je suis surtout intéressé par les derniers points, vraiment au niveau des ressources disponibles, quand vous avez présenté l'introduction. J'ai joué un peu avec Magic School AI. Puis il y a frais, je me doutais bien, ça ne serait pas, j'étais assez nouveau quand ça commençait. Je me suis abonné à ça assez rapidement, mais évidemment, après une certaine durée, ils veulent qu'on paye. Mais tu sais, je dois utiliser justement ce que j'ai mis pour créer des questions de début cours, un petit peu avec Building Thinking Classroom. Donc, il y a des questions qui sont non-curriculaires ou curriculaires, avoir une petite liste de questions. Des fois, j'aime ça, j'aime pas ça. Puis, oui, pour faire de la planification, des grilles d'évaluation pour des présentations orales avec des critères. Donc, ça, ça va vraiment vite, ça sort vraiment du temps. Il y a vraiment des lacunes au niveau, moi, je suis un enseignant de maths et sciences. Donc, sans avoir la version payante, parce qu'on a accès à, j'oublie le nom du, de, il y a comme un module complémentaire qui aide à être plus performant au niveau des mathématiques. Mais ChatGPT, par lui-même, n'est pas très puissant au niveau des résolutions de problèmes mathématiques. Donc, ça n'aide pas beaucoup. Tu sais, mettons, tu trouves des questions, des énigmes, des choses comme ça intéressantes. J'aimerais ça savoir un petit peu qu'est-ce que ChatGPT en pense. Souvent, ça n'a aucun sens. Il est complètement dans le champ. Ça ne fait pas de sens. Donc, il faut quand même être assez à l'aise avec la matière pour voir quand c'est juste la poudre aux yeux aussi. Oui, tu as tout à fait raison. Il faut faire attention. Mais merci beaucoup. Je vois que Mélissa utilise l'IA pour créer des compréhensions de texte et pour créer des grilles d'évaluation. Ça sauve du temps. Puis, ça permet de différencier beaucoup à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer Magic School, c'est certain, mais aussi Diffit. C'est très intéressant. On va passer à travers. OK. Moi, par exemple, j'utilise ChatGPT, mais c'est très rare. Très souvent, quand je suis bloqué dans ma planification, je mets le résultat d'apprentissage dans ChatGPT et puis ça me donne une orientation et je suis l'orientation quelquefois. C'est ce que j'ai fait avec ça. C'est merveilleux. Et tu as le pouvoir aussi de continuer à ajouter dans le dialogue avec ChatGPT pour aller plus loin, plus en profondeur ou plus détaillé. Mais comme Joe vient de dire, il faut faire attention parce que ChatGPT va vous donner les réponses. ChatGPT ne va jamais dire, je ne sais pas, jamais. Il va toujours donner une réponse. Donc, parfois, ces réponses sont étonnées. Alors, Léonie, tu as utilisé l'IA, ChatGPT et Magic School. Oui, souvent, c'est ce que j'entends pour créer des questions, des exemples en amorce. Excellent. J'ai utilisé de, j'ai essayé d'utiliser pour m'aider à créer des grilles d'évaluation, mais je n'arrivais pas. Alors, oui, ça va prendre du temps. On va tomber sur un outil qu'on aime beaucoup ou qu'on n'aime pas du tout, mais ça vaut la peine de découvrir, je trouve. Merci, Mélissa. Je pense que tu as déjà quitté. C'est correct. La session est enregistrée. Alors, on continue. J'aimerais, quand on parle d'une machine, c'est rare qu'on parle d'émotions, du sentiment, mais j'aimerais vous entendre sur vos sentiments. Quel sentiment, l'idée de l'IA suscite-t-elle en vous? J'ai le goût de retourner à l'école pour me former en intelligence artificielle, pour vraiment pouvoir aider, justement, comme prof. Je sais que le potentiel est tellement là pour créer du contenu. On est tellement dépendant des maisons d'édition et on pourrait tellement créer un enseignant tout seul pour écrire du matériel plus pertinent selon ce qu'il veut être. Mais il faut aller plus loin que juste utiliser une plateforme qui existe. Il faut être capable, comme tu dis, de jouer un petit peu avec l'algorithme et d'aller plus loin que juste en surface parce qu'en surface, souvent, on va rester bloqué. Moi, j'aurais vraiment le goût de... Parce que là, je vois que le CFA, ils ont des problèmes de plagiat parce que les élèves copient des examens. Juste créer des banques des questions. Il y a tellement des choses qu'on pourrait faire en masse. Même chose avec le Building Thinking Classroom, par niveau, des questions non-curriculaires, curriculaires. Ça prend tellement de temps. On n'est tellement pas efficace quand on est 3-4 profs une demi-journée. Ces outils-là sont déjà prêts à nous aider tellement. Je sais qu'ils sont prêts, mais on est toujours un petit peu plus lent dans les grosses institutions comme en éducation et tout ça pour que ça arrive. J'ai juste le goût de me pitcher dedans. Merci. Moi aussi. et j'avais tellement le goût de me pitcher dedans que je me suis pitchée dedans le plus possible. Comme j'ai dit, je ne vais jamais trop en profondeur parce qu'il y a tellement d'outils qui existent et je veux essayer un peu de tout pour vous fournir un peu ma rétroaction. C'est très encourageant pour se libérer d'esprit et se concentrer sur notre rôle dans la classe. Alors, merci Léonie. Tellement. ça nous permet d'être des humains, de se connecter avec nos élèves et on dit tout le temps qu'il nous manque du temps. Il nous manque du temps, il nous manque absolument et il vous manque du temps. Il n'y a pas de question. Alors, si on peut aller chercher, créer du temps pour pouvoir donner, redonner ce temps à nos élèves, bien, tant mieux. Je suis tellement contente que vous êtes excitée par l'idée que vous avez l'esprit ouvert. Moi, je suis juste jaloux que j'ai fait tous mes 30 ans d'enseignement sans cet outil. Oh non! Non. Mais je vais l'utiliser pour ma nouvelle job. Bien, tu vois, j'allais dire. Moi, je pense à l'anélogie de l'enseignant et du coach dans les sports. C'est un peu ça. Ça serait bien qu'on puisse être des coachs pour nos élèves, des coachs académiques, mais des coachs de vie aussi et que justement, c'est la lourdeur des curriculums et la mémorisation qu'on s'éloigne le plus. Il faut qu'il y en ait des connaissances de base, mais il faut surtout qu'on sait qu'il faut que les élèves pensent, mais ce n'est pas à ça que nos curriculums ressemblent du tout. On passe du temps à juste répéter des affaires que nous-mêmes, souvent, on ne comprend pas très, très bien quand on enseigne tous les cours de sciences en ce d'autre. Il faut que les élèves répètent et ça ne sert pas à grand-chose. Et je viens d'une génération. Moi, quand j'allais à l'école, l'éducation, l'enseignement, c'était pareil pour tout le monde. Soit tu comprenais ou tu ne comprenais pas. Too bad, so sad. C'était très peu personnalisé. Christian, lorsque tu dis, ça va peut-être nous permettre de mieux personnaliser parce qu'on voit très bien que nos élèves sont tous différents. Ils viennent avec leur bagage, leur défi, leur force. Et oui, j'espère justement que ça va vraiment nous aider dans ce domaine-là de l'inclusion, de la différenciation. Oui, plus de temps pour faire le suivi avec les humains devant. Absolument. Alors, on va parler un peu de possibilités et d'enjeux avec l'intelligence artificielle. et voilà. Ça, c'était notre moment de partage. Mais, voici les enjeux que je vais mentionner aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais pour nous, ce sont les plus importants. Alors, il faut tenir compte du fait qu'il y a un biais. Même si c'est une machine, la machine a été créée par des êtres humains. et les êtres humains travaillent pour une entreprise. C'est où l'entreprise? C'est-tu aux États-Unis? Ça donne un biais en partant. Alors, il faut juste tenir compte de ce fait-là et quand on reçoit le produit final de notre requête, de voir si ça fait du sens, de réviser ce qui est là. Puis, des erreurs. Il y a plein d'inexactitudes qui sont fournies dans les réponses. parce que, justement, la machine va toujours nous fournir une réponse, erronée ou pas. Donc, il y a la désinformation aussi. Il y a le danger des hallucinations. C'est vrai que si je mets une requête qui pose une question qui veut un résultat inapproprié, soit raciste ou autre, ça ne va pas fournir une réponse raciste biaisée dans ce sens-là, mais ça peut créer n'importe quel genre de réponse. Donc, il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il y avait un moment donné, avant que l'outil était mieux programmé, quelqu'un avait posé une question, avait fait une requête, puis la réponse était du genre, tu peux te tuer. La suicide, c'est une bonne solution. Donc, il faut absolument, comme adulte, prendre ça en considération, mais aussi responsabiliser nos élèves, éduquer nos élèves, parce que eux, ils l'utilisent sans vraiment penser tout le temps, tout de suite. il y a un manque d'imagination avec l'IA. Justement, c'est une machine. Alors, le manque de voix humaine dans ce sens-là est très clair. Quand je produis un article, un biais blog, puis que je ne révise pas, je ne fais pas de changement dans l'article, mais c'est plate. Vraiment, là, aucune voix humaine. Et, finalement, le plagiat, la tricherie, c'est facile à faire et difficile à détecter, voire quasiment impossible. Alors, comme je l'ai dit, les enseignants, comme enseignants, on connaît nos élèves, on est capable de détecter nous-mêmes, je crois, les textes qui sont créés uniquement par l'intelligence artificielle. N'oubliez pas aussi, Jo, tu as mentionné, on utilise plein d'outils nous-mêmes. Donc, à quel point est-ce qu'on considère un travail d'un élève la tricherie ou le plagiat? Puis, à quel point est-ce qu'on dit, OK, l'élève a utilisé une machine, un outil pour s'inspirer, pour compléter un travail, pour commencer un travail? Donc, ce n'est plus noir sur blanc. Il y a tout un continuum. et je pense que c'est Matt Miller qui avait créé un infographique où quelqu'un a traduit par la suite. Je pense que c'était l'école branchée pour démontrer à quel point c'est un continuum. et on se situe comme adulte, comme enseignant devant nos élèves sur ce continuum. Qu'est-ce qu'on considère nous-mêmes, le plagiat et la tricherie? OK. C'est absolument... Voici tous les enjeux. Bien, tous les enjeux. La plupart des enjeux pour nous. J'aimerais aussi porter votre attention à certains problèmes potentiels pour nos élèves directement. Et vu que l'intelligence artificielle, comme j'ai mentionné, se retrouve dans Snapchat, Facebook, partout, 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 les problèmes potentiels pour nos élèves existent à l'école, à la maison, un peu partout. Et là, je parle de leur sécurité et la confidentialité. Dans la dernière session, on parlait justement de confidentialité. Et lorsqu'on utilise des détecteurs de l'intelligence artificielle dans le travail de nos élèves, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de prendre un travail d'un élève et le mettre dans un détecteur de l'IA. ça peut aller contre FUIP. Donc, ça peut engendrer leur confidentialité parce que c'est leur travail qui leur appartient, on suppose. Puis, on est en train de le mettre sur une plateforme plutôt publique. Alors, il faut faire attention pour les détecteurs. Mais quand ça vient à la sécurité de nos élèves, j'ai assisté à un webinaire qui était fort intéressant sur l'aspect de risque et nos jeunes. Donc, ce n'est pas seulement du texte qui est fourni. On peut, l'IA peut fournir des images, des vidéos, la voix synthétisée. Donc, il y a toutes sortes de fraudes qui se passent en ce moment pour tous les âges. Ce n'est pas juste nos grands-parents qui sont victimes de ce genre de fraudes, mais beaucoup. C'est aussi nos jeunes et nous-mêmes. Donc, il faut vraiment garder ça en tête lorsqu'on invite l'IA dans nos salles de classe et nos maisons. L'aspect du foyer, je suis un petit peu curieux. Je pense que des fois, on s'imagine toujours que notre société est plus régulée qu'elle l'est en vrai. Mais, tu sais, comme quand tu poses des questions, tout ça, d'appeler ça de l'information publique. Je ne sais pas c'est quoi les règles qui existent en ce moment, mais est-ce que c'est vraiment l'information publique de rentrer des prompts dans ChatGPT ou n'importe quel autre outil? Je n'ai honnêtement pas la réponse à cette question. Comme je l'ai dit, je l'ai répondu plus tôt aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup questionner, mais surtout sur le fait qu'il faut avoir des directives claires de notre pays, notre province, notre employeur, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui est notre responsabilité? Donc, on est tous en attente de tout ceci. mais oui, et j'ai assisté à une session, un atelier lors du congrès la semaine passée sur l'éthique. Et encore là, c'est en évolution. À tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et il faut se faire une tête sur notre responsabilité, l'éthique. Quand on parle de plagiat, ça aussi, c'est l'éthique, la responsabilité de nos jeunes. Alors, pour moi, ça arrive à quelques possibilités dans le monde de l'éducation. Là, on parle d'enseigner au sujet de l'IA, donner aux élèves les informations nécessaires pour pouvoir prendre les meilleures décisions. C'est ce qu'on fait à tous les jours, de toute façon, dans toutes les sphères. Alors, on inclut l'IA en ce moment. Mais il y a aussi enseigner comment utiliser l'IA. « Oui, on veut préparer nos élèves pour un monde qui existe déjà avec des compétences vraiment précieuses, mais surtout, surtout en matière de pensée critique. » pour moi, notre devoir en ce moment n'est pas seulement de découvrir tous ces outils, mais de se faire une tête sur la pensée critique. Comment est-ce qu'on va l'enseigner maintenant? Quel genre de travail est-ce que je vais pouvoir assigner à mes élèves pour qu'eux, ils puissent apprendre, appliquer leurs compétences et leurs connaissances sans avoir recours à une machine qui va écrire pour eux ou créer pour eux, mais qui va pouvoir leur inspirer et encore là de façon éthique. Je voulais dire quoi d'autre par rapport à ça. Honnêtement, on n'a pas le choix que d'enseigner à propos de l'IA, puis c'est plus un choix de comment utiliser l'IA, mais pour le premier, on n'a vraiment pas le choix. Nous devons prendre cette responsabilité et enseigner ce que c'est l'IA, ce que ça veut dire dans la vie quotidienne. Et dans un monde qui est en constante évolution en termes de technologie, bien, comment l'utiliser, se mettre à jour? C'est notre devoir dans toutes les matières de toute façon, pour toute chose, alors nous devons savoir juste pour pouvoir atténuer. Ensuite, l'IA devrait complémenter l'enseignement et ne pas le remplacer. Parfois, on a l'impression, comme avec la calculatrice, qu'on va perdre notre emploi, ça va être fait par une machine, je suis ici pour vous dire et vous savez déjà que ce ne serait jamais le cas. L'enseignement, c'est vraiment une profession humaine faite par des humains pour des humains. Et j'ai assisté à un autre webinaire qui, dans les références à cette présentation, c'était vraiment concentré sur le lien entre l'humain et l'IA. Mélanger les compétences humaines et celles de l'IA afin d'atteindre ce que nous nous efforçons de réaliser dans le domaine de l'éducation, la réussite de nos élèves. Et cette complémentarité que l'IA peut offrir aux éducateurs, c'est vraiment incroyable. Et il faut faire attention avec, comme j'ai dit, le nombre incroyable de plateformes et outils. On peut avoir l'impression d'être débordé avec toute cette information-là. alors, on peut considérer beaucoup de tâches comme enseignant et moi, j'aime penser à l'IA comme assistante personnelle. C'est ce que j'adore. L'efficacité de bon nombre de ces outils est vraiment incroyable. Pour moi, cela se traduit par plus de temps avec mes élèves à faire d'autres tâches qui prend plus de mon attention. soutenu. Plus de temps pour apprendre à connaître les gens autour de nous, nos élèves, parler avec eux, faire des connexions. L'idée n'est pas de travailler encore plus avec l'IA, mais plus intelligemment. Alors, on peut planifier, organiser, on peut créer des devoirs, des travaux, des activités, des leçons, des grilles d'évaluation, la rétroaction aux élèves, des commentaires pour le bulletin, pour un plan d'intervention, d'autres rapports comme un bulletin de francisation ou IAL, la rédaction de courriels, la différenciation. C'est quasiment à plus finir. mais ce qui est important, c'est de bien choisir les outils. Donc, il faut être clair sur les objectifs que nous avons pour une tâche en particulière, mais bien choisir un outil. et si vous n'êtes pas très techno, je comprends, moi, j'écris dans un journal intime avec un crayon. J'aime crayon papier, j'ai un calendrier qui est sur papier, j'ai un autre qui est numérique. C'est bien correct, c'est merveilleux, mais il faut s'informer pareil. Et comme j'ai dit, la technologie nous permet de vraiment jouer, de découvrir en jouant. Je reçois, et je vais vous montrer ça, je reçois un nombre incroyable d'infos lettres par courriel. Et c'est fou, donc, oui, j'ai dit, je vais vous montrer ça, c'est vrai, je vais vous montrer ça. Ma boîte de courriel est pas loin. Voilà. Alors, vous pouvez voir que ici, tout ça, les dix premiers résultent d'un infos lettres sur un IA quelconque. Ditch that textbook, stay for schools, Monica Burns, diff it. Incroyable, vraiment incroyable le nombre de courriels que je reçois. En plus, je vais vous montrer les onglets que j'ai d'ouvert parce que c'est ça qui est le fun, hein, c'est pas du tout angoissant. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais utiliser les diff it. Donc, une petite introduction à diff it. Ce n'est pas une plateforme payante, mais on peut avoir des upgrades pour des sous, donc ça devient une plateforme payante éventuellement. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la requête la propriété, les propriétés des atomes, je pense que c'était en cinquième année ou du moins pour un niveau de compréhension de cinquième année, mais avec le curriculum de septième année ou même neuvième année. Alors, ça me donne un texte à ce niveau. Ça fournit aussi un résumé de ce texte en point de forme. Donc, pour certains élèves, c'est ça qui est le mieux. Et, quelques mots-clés de ce texte, des questions à choix multiples. Je peux ajouter des questions. Je peux créer le guide de correction. Il y a également des questions à réponse courte et des prompts qui sont un peu plus ouvertes, des questions ouvertes. Et, je peux créer ces activités-là en format PDF. C'est vraiment wow. Alors, je suis vraiment jaloux. Oui, hein? Et, tout ce que j'ai fait, c'était très simple. Honnêtement, c'était pas compliqué. J'ai mis propriété des atomes parce que mon fils, il est étudiant en ce moment. Defeat peut aussi créer des vidéos ou chercher des vidéos à ce sujet pour le niveau recherché. Wow, hein? Il y a aussi Magic School. Les vidéos YouTube qui sont traduites, donc qui ont le texte. Oui. Tu peux choisir le texte puis demander créer 10 questions parce que, tu sais, il y a certaines plateformes que tu fais juste souligner le texte puis tu dis, fais-moi 10 questions par rapport aux vidéos. Donc, c'est une vidéo où tu peux montrer à tes élèves puis c'est une vidéo qui avait les sous-titres déjà d'intégrer. Ça veut dire que le texte est enregistré. Donc, tu peux choisir le texte puis demander de créer 10 questions par rapport aux vidéos. Oui, et tu peux aussi demander à, oh, je ne me souviens plus, mais on va faire le tour de mes millions d'anglais. Ça vient de Ditch That Textbook et la machine peut créer des notes en lien avec une vidéo. Donc, ça fournit comme des notes de cours quasiment et selon un niveau spécifié. Incroyable. Magic School, c'est ça qui m'impatte le plus. Des plans de leçons, des commentaires pour le bulletin, comme tu dis, des questions pour des vidéos YouTube, des évaluations à choix multiples. Tu sais, ça génère des rubriques, des grilles d'évaluation. IEP Generator, c'est celui-là que j'ai beaucoup essayé. Donc, j'ai pris, mon fils, il y a un plan d'intervention. Je connais bien mon fils, donc j'ai rentré plusieurs données à son sujet et ça m'a généré des objectifs, des stratégies. C'est vraiment très wow. Text Leveler, c'est ça qui est intéressant puis je pense maintenant que ça accepte des PDF en téléchargement pour pouvoir niveler un texte avec des concepts à niveau, mais avec un langage qui est moins complexe. vraiment très hot. Je vais faire un peu le tour de mes onglets. Puis, j'ai mentionné Ditch That Textbook. Je sais que c'est en anglais, mais parfois, École branchée va traduire certains éléments, mais de toute façon, ce qu'il offre ici, tu sais, des trucs, des astuces pour comment l'utiliser dans Google Classroom, chose qu'on, beaucoup d'enseignants utilise, des concepts de plagiat et tricherie, ça vient de lui. Quoi d'autre? Oh, il avait créé, oh, ça, c'était hot. Des Locked Rooms, des Virtual Locked Rooms. Si vous connaissez ça, un Locked Room, c'est tellement le fun. Donc, en temps réel, de façon physique, j'ai déjà fait des Locked Rooms. C'est vraiment, c'est juste un gros casse-tête. tu rentres dans une salle et l'objectif est de sortir de cette salle qui est barrée. Un Virtual Locked Room ou Escape Room, c'est ça. Locked Room ou Escape Room. Ils sont gratuits sur son site. C'est vraiment des façons, c'est un jeu, mais c'est un jeu de programmation. Alors, je vous encourage de fouiller tous ces sites-là. J'ai joué avec et je trouve ça tellement intéressant. Surtout, surtout, parce qu'on ne veut jamais prendre congé par manque de suppléant, oui, mais aussi la préparation qui vient avec la suppléance, mais vous pouvez créer plein d'activités d'urgence que vous mettez de côté. vous pouvez tout faire en ligne et inclure des suppléants. Alors, je vous encourage de fouiller beaucoup le site de Ditch That Textbook, Classroom AI 101. Il existe des livres que vous pouvez acheter, soit numériques ou physiques. plein d'outils que vous pouvez utiliser en salle de classe. Quoi d'autres? Encore là, c'est Ditch That Textbook qui offre énormément d'outils clairs, simples, précises. OBVIA, ça c'est en français, donc pour une approche humaine de l'IA, j'ai beaucoup aimé ce que ça offrait en termes de leur perspective. Donc, on parle beaucoup de machines ici, mais on veut une approche humaine. Et lorsqu'on considère notre enseignement futur, nos approches pédagogiques doivent peut-être changer en fonction de ce qui existe pour nos élèves, ces outils-là. Je l'ai mis dans la présentation. Tous ces liens sont là. Et voici, lorsqu'on parle d'éthique, l'UNESCO adopte la première norme mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc ça, ça peut créer de beaux débats dans le salon du personnel avec vos élèves au secondaire et même peut-être au primaire. Parlez de ce que ça veut dire pour eux dans leur vie actuelle. Quoi d'autre? Oui, l'intelligence artificielle pour le bien et pour tout. Comme j'ai dit, les articles vont être là pour vous. Ça vous permet encore là de voir d'autres plateformes, d'autres outils. Concevoir une IA centrée sur les perspectives autochtones. et je n'ai pas fait beaucoup de recherches ici encore. Ça, c'est mon prochain projet. J'ai vraiment hâte parce que je me dis qu'on s'apprend à deux sujets qui m'intéressent énormément pour les mettre ensemble. Ça, ça a de l'allure. Quoi d'autre? Je pense que pour l'instant, ça va aller en termes d'outils et de plateformes qui existent. Et comme j'ai dit, les trois qui m'intéressaient le plus au début, c'était vraiment Magic School AI que je viens de vous montrer, beaucoup de commentaires, rubriques et autres, des faits qui servent à différencier pour nos élèves, OpenAI ou ChatGPT. Je pense que c'est la version 3.5 qui est toujours gratuit puis 4.0 est payant et ça à 20 dollars par mois US. C'est pas donné, mais je pense qu'avec le travail que nous faisons, la version gratuite est suffisante. Alors, ça fait le tour un peu, mais comme j'ai dit, je vous donne plein de références et ressources pour votre information et aussi pour jouer avec, pour découvrir ce qu'on peut le faire ensemble, mais je trouve qu'on a chacun notre saveur à ajouter. Alors, ça vous permet d'explorer, d'examiner, analyser, découvrir tout ce qui existe. quelques-unes de ces références sont par écrit, quelques-unes sont des vidéos, comme j'ai dit, en anglais, en français, un peu de tout. Heureusement, il ne nous manque pas de ressources en français en ce qui concerne l'intelligence artificielle. je fais énormément de traductions dans mon travail et je peux dire que j'utilise Chatipiti parfois, mais je préfère DeepL pour mes traductions. Mais DeepL, il faut dire, est un outil d'intelligence artificielle. Oui, je préfère une plateforme, mais ça revient au même pour mon travail. Alors, pour moi, ça fait le tour de ma présentation. je vous encourage de partager avec vos collègues tout ce que je crée, c'est pour le partage. Donc, il n'y a rien que je garde juste pour moi. Donc, si ça peut être utile, allez-y. Merci beaucoup.